On devrait se régaler aujourd'hui Pierre, un match certes sans grand enjeu, mais avec tellement de joueurs de grand talent que ça devrait déboucher sur du spectacle. Oui, ce sont deux grandes nations du foot et même s'il n'y a pas d'enjeu, comme vous l'avez dit, ce match devrait être très très agréable à regarder. L'affiche d'aujourd'hui c'est Uruguay face à la France. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Alors que vous découvrez à l'instant sur votre écran la composition et l'organisation de l'équipe uruguayenne. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux alliés. C'est vrai Pierre qu'on voit de plus en plus de dirigeants qui demandent à ce que certains matchs soient décalés en évoquant un calendrier chargé. Vous en pensez quoi de ça ? C'est tous les ans un petit peu pareil. Tu sais, lorsqu'on est un grand club et qu'on est engagé dans plusieurs tableaux, vers février et mars, on se retrouve avec des semaines à deux, voire parfois à trois matchs. Et franchement, quel que soit le niveau financier du club, c'est trop et il y a un risque de blessure incontestable. A quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Le stade est plein, ça fait plaisir. C'est parti, à l'instant, on verra comment les équipes abordent cette première période. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Kanté. Oui, il a gagné son duel, attention. Oui, la bonne claquette, il a bien joué le gardien. L'équipe de France qui obtient un corner. Un gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. On voit bien sur les images que le tirant a ses deux mètres de la puissance, mais ça ne suffit pas. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Tiens, un gros plan, Pierre, sur deux joueurs dont nous allons suivre la performance dans ce match. C'est bien normal, il y a de la qualité chez ces garçons et à mon avis, ils risquent d'influer grandement sur le jeu de leur équipe respective. L'équipe de France a récupéré le ballon. Antoine Griezmann. Pogba. Ce sera un corner pour les Français. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Allez, pleine surface. Olivier Giraud. Et le but ! L'ouverture du score. Et bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Un but qui fait du bien pour l'équipe de France. Il était bien tiré, ce corner qui venait de la droite. On voit tellement de corners mal tirés que j'ai envie d'insister sur la qualité de celui-ci. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. Mathias Vessino. Rodrigo Mettencourt. On voit bien qu'il ne... Edinson Cavani ! Ouais, l'arrivée du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Raphaël Varane. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Soit. Ouais, la belle passe de Luis Suarez. Magnifique. Paul Pogba. Kanté. Antoine Griezmann. Elle attention à l'éventuelle contre-attaque. Elle repasse par Olivier Giroud. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. On la touche pour les orugoyens. Edinson Cavani. Laxalte. Godin. C'est sorti, c'est tendant en touche. Et c'est pour les orugoyens. Edinson Cavani. De Suarez. De Suarez. Edinson. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Le centre mais contré par le défenseur. On attaque les propres ballons toujours en jeu. Bon, attention, c'est pas fini. Antoine Griezmann. Oh, la mauvaise passe. Il n'a pas regardé où il la mettait. Oui, Suarez. Ouais, bonne intervention. Mathuidi qui était sur la trajectoire. Un ballon qui sort et c'est un corner pour la France. Ouais, ils sont gentils, là. Ils nous remontrent les images. Ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne, même à vitesse normale. Olivier Giraud. Olivier Giraud qui marque. Celui-là, c'est toujours un danger à la surface et il le prouve encore. On voit sur la ralentie que le gardien touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter mais c'est rentré. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Mathias Vecino. Oh, c'est Maria Rimenes. De Suarez. Ah ouais. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez. Mais alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Raphaël Varane. Pogba. On dirait que ça commence à faire beaucoup là pour le public. C'est sûr qu'on ne la voit plus toucher beaucoup de ballons, cette équipe. Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Ce coup franc qui s'écrase dans le mur. Le public qui se manifeste. C'est une partie du stade en tout cas. Et ça peut se comprendre parce que leur équipe est en train de perdre et face à elle, il y a un adversaire qui joue la montre sur chaque action constamment. Et puis là, c'est clairement délibéré. Maintenant, il y a un arbitre. C'est à lui de prendre ses responsabilités avec les minutes de temps additionnel. Oui, il est bien taclé, mais voilà l'arbitre qui siffle l'habitant. Rappelons que c'est un match amical, on va voir si le rythme change dans une grande période. Et puis surtout si les sélectionneurs vont faire tourner. Vous avez pensé quoi de la prestation d'Olivier Giraud jusqu'ici ? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Début de la seconde période pour l'équipe de France qui a bien négocié la première et qui mène au score. Atuidi. Kanté. Banel Kipembe. Raphaël Varane. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Blaise Matuidi. Voilà, il a récupéré le ballon, c'était chaud là. Olivier Giroud. Paul Pogba. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. L'équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. On s'approche des buts. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Oui, la frappe. Oh, ça sort, mais je crois que ça a frappé la transversale, oui. Un petit mot sur la prestation d'Olivier Giroud qui est bon dans ce match. Il est en train de faire des grosses misères à cette équipe et notamment au gardien. Il n'hésite pas à prendre sa chance, il n'hésite pas à prendre sa chance, d'être partout d'ailleurs. De Soares. Oh, il cherche un partenaire dans la profondeur. Edinson Cavani. Oh, il prend sa chance. On n'est pas impressionné par se retourner le gardien. Vigilant. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Kylian Mbappé. Oui, il va centrer. Il choisit la frappe. Et c'est la marque qui repousse. Ce n'est pas terminé. Assez pénible ça de voir le cas de repousser une si belle occasion. Mais bon, c'est le feu. Luis Suarez. Luis Suarez. Elle piste l'héros. L'un de ses surnoms. On l'appelle Dracula aussi, certains. Oui, enfin, vu le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, on pourrait plutôt l'appeler le mitraillette haut. Caceres. Il cherche le premier poteau. Au centre, un peu raté. Et le garde. L'équipe de France qui va bénéficier d'un coup franc pour cette faute. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. La passe est interceptée. Attention, ça peut être dangereux. Un petit peu trop forte cette passe aérienne. L'action s'arrête là. Mbappé. Antoine Griezmann. Avec un tir. La parade du gagnant qui repousse le ballon en jeu. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est une sacrée occasion qui vient de louper. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Vanell Kipembe. On va la bonne inspiration sur cette passe. Blaise Matuidi. Oh, c'est juste à côté. Oh, mais on va le défenseur est bien revenu. C'est obligé le tireur à précipiter son geste. Et puis, on va le faire. Oh, c'est obligé le tireur à précipiter son geste. On va le faire. On va le faire. Oh, c'est obligé le tireur à précipiter son geste. Mais non, cette action ne donnera rien. 8 minutes, c'est le temps qui reste à jouer. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Il ne trouve personne sur ce centre. Blaise Matuidi. Il ne prend pas le couloir, finalement. Blaise Matuidi. Oui, bonne prise de balle du gardien. Vanell Kipembe. Benjonzi. N'Golo Kante. Mbappé. Un bon ballon d'attaque. Et la voilà, la frappe. Et on va y retourner. Nouveau corner. Un changement dans l'équipe du Uruguay, Pierre. La sortie de José Maria Riménez à l'instant. Allez, pleine surface. Olivier Giraud. Ouais, le ballon au fond. Magnifique. C'est exceptionnel. Ce qu'il est en train de faire, c'est son troisième but. C'est tout simplement exceptionnel, ce qu'il le fait aujourd'hui. Assez rare, le coup du chapeau. Ils en avancent très confortables à l'approche de cette fin de match. Martin Caceres. Ce match amical qui se termine donc sur cette victoire facile. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. International français, Olivier Giraud qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. Clairement lui qui a influencé le cours du match. Un triplé avec la victoire au bout. C'est difficile de faire mieux. C'est difficile de faire mieux. C'est difficile de faire mieux.